Les éoliennes dans la plaine d'Onis, on le sait, c'est pas ça qui manque. Aux Grands Dames, des pourfendeurs de moulins avants qui se plaignent, à tort ou à raison, du bruit, de la vue et des bénéfices engrangés par des sociétés exploitantes. A Andi, petite bourgade de 2400 âmes au nord de la Rochelle, certains habitants, eux, se battent depuis 8 ans pour avoir leurs éoliennes. Et pour ce faire, ils ont monté la COPEC, la coopérative du premier parc éolien citoyen de Charente-Maritime. Notre raison d'être, c'est la réappropriation citoyenne et territoriale de la production d'énergie renouvelable. Et pourquoi ? Parce qu'on considère que ce sont des choses qui ne doivent pas être laissées à des privés, à des projets spéculatifs, il faut vraiment qu'il y ait des retombées citoyennes et que ce soit pris en charge par les citoyens. Et c'est le meilleur moyen également de faire accepter ces projets à la population, aux riverains. Ils sont pour l'heure 170 sociétaires à avoir investi dans le projet, soutenu évidemment par les collectivités locales, la région et Valorem, opérateurs privés. Un projet de 30 millions d'euros dont la coopérative détiendra 31% du capital. On investit pour nous, mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. Dans la société, dans la COPEC, le plus jeune actionnaire avait 6 mois au moment de la création. Et le plus ancien, 80 ans. Donc voilà, c'est passé le relais en fait. C'est le maire, Sylvain Fagot, qui avait initié le projet en concertation avec les propriétaires fonciers et les habitants. Un projet éminemment politique. Je pense que toutes les collectivités devraient essayer de garder la main sur les projets éoliens pour ne plus que ça parte en profit boursier ou en profit pour des grosses entreprises. Il manque encore quelques 350 sociétaires qui seront rémunérés à un taux variant entre 3 et 5%. Une partie des bénéfices attendus sera utilisée pour lutter contre la précarité énergétique dans le village et ses alentours. En France, il existe déjà près de 300 projets citoyens de production d'énergie renouvelable.